Je viens de me rendre compte, vu que la caméra était déréglée, je sais pas depuis quand. Oh putain, l'exposition était déréglée. Et le mode de prise de vue aussi, n'était pas sur automatique. C'est un peu chiant quand même. Et je suis flou. Oh bordel, non c'est bon, je suis plus flou. Oh bref. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu. Et nous sommes le mardi 26 mars. Il me semble. Oui, il est 8h28 du matin. Je viens d'emmener les enfants à l'école, n'est-ce pas ? J'ai dit à Laura, demain c'est moi qui me lève. J'ai la semaine où Malone n'est pas là, vas-y laisse-moi me lever. Le seul truc c'est que la semaine où Malone est là, elle se lève à 6h parce que Malone part très tôt au bus. J'arrive par 7h15 je crois, un truc comme ça. Et du coup elle se lève vachement tôt. Et la semaine où il n'y a pas les enfants, à chaque fois je lui dis mais c'est bon, je peux me lever. De toute façon moi je me lève à 8h15 dans tous les cas. De toute façon je me lève à 8h15 pour bosser. J'ai dit donc tu t'embêtes à te lever. Et ça fait presque un an, depuis qu'elle a arrêté de bosser extérieur. Qu'elle s'est levé tout. Et elle est fatiguée des fois tu vois, c'est normal. En plus on se couchait pas trop tôt. Hier on s'est couché, ah si, 23h45 hier. Ça va. Et j'ai réussi à lutter en lui disant hier c'est bon demain mais pas ton réveil. C'est moi qui me lève pour les enfants. Mais t'es sûr, de toute façon je me lève à 8h15. Donc que je me lève à 8h15 ou à 7h30 ça change pas énormément de toute façon. Donc j'ai réussi à la convaincre de me lever moi ce matin pour emmener les enfants. Et c'est bon, je les ai emmenés à l'école, la Sion. Nous sommes mardi donc. Petit début de semaine qui commence, tranquille. Hier je vous ai clôturé le vlog. Et après il y a un truc qui s'est passé. Je me suis dit, ah c'est dommage que je ne vloguais pas. Je l'aurais raconté mais je ne sais plus c'est quoi. Ah oui on a fait un TikTok avec Laura. Je crois que c'était ça. Je voulais faire un TikTok d'acrobatie. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Vous avez les liens en description de tous nos réseaux. Où il est posté très régulièrement des vidéos. Même quotidiennement. De toute façon d'ailleurs aujourd'hui je dois en poster une. Mais je ne sais plus c'est laquelle. Il faut que je regarde mon planning. Comme je l'ai dit maintenant je me fais un planning et tout ça. A commencer à vous suivre, a commencer à vous suivre, a commencer à vous suivre. Ah c'est quoi ? Ça fait des nouvelles personnes qui arrivent sur TikTok. Je ne sais pas combien d'abonnés on est à. On se marquait 11 000. Mais je ne sais pas c'est combien exactement. Ah bon le bruit c'est pas grave. Mon vlog de ce matin est en ligne du coup c'est un vlog de plus d'une heure. Après je fais une mise au point pendant 20 minutes aussi. Très bonne réception de 20 mises au point. Ça va je vous ai dit un peu ce que je pensais vis-à-vis de l'airsoft et vis-à-vis d'un peu du scandale qu'il y a eu pour la photo que Geoffrey a postée. D'ailleurs on n'a plus de nouvelles de Geoffrey. C'est ce que je dis à Théo hier. Bah oui. Depuis hier midi on n'a plus de nouvelles. Bah oui il fait souvent ça. Il ne répond plus, il ne parle plus et puis d'un coup il réapparaît. Au programme de ce mardi du coup. Le seul truc, cette semaine normalement c'est à peu près léger au niveau des rendez-vous. Donc ce qui est prévu c'est qu'aujourd'hui je dois juste aller chez le médecin midi pour me faire une ordonnance pour une prise de sang. Parce que j'ai qu'un rendez-vous chez le cardiologue dans deux semaines. Donc ouais prise de sang et tout ça. Je regarde un peu. Ouais non franchement cette semaine ça, j'ai juste rendez-vous chez le médecin. Je ne sais pas si je vais y aller en moto ou en voiture. Là le temps il n'est pas ouf, c'est très très nuagé. Il ne fait pas super chaud non plus. Mais je ne sais pas, dans toutes les météos ils annoncent 16-17 degrés aujourd'hui avec du soleil. Et c'est marqué que le soleil réapparaît là dans la matinée. Donc on verra bien, je ne sais pas. Hier j'ai fait des tomates farcies. J'aurai du cuir réellement. Il reste beaucoup de riz. Et surtout il reste toute la farce des tomates que je vais faire en sauce tomate. Voilà je vais faire une sauce tomate avec ça. Au compagnon. Comme ça, ça nous fera un petit pot de sauce tomate que je mettrai sous B-safe du coup. B-safe qui est l'appareil sous vide de Laura. Voilà. Et ça sera bien. Là ce soir je ne sais pas encore ce que je vais cuisiner. Bon après j'ai fait le planning des repas de toute façon. Donc j'aurai juste à piquer dans mon planning. Et ça ira très bien n'est-ce pas. Les enfants étaient très excités ce matin. Il y a des matins où ça va, tu sais c'est fluide. Et il y a des matins où putain ils sont tendus. Ils se prêtent la tête et tout. Ça râle machin. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois où ils sont un peu... Un peu de temps en axe ma foi. Bon le poil continue de tourner. Mais bon on utilise beaucoup moins de pelée. Là ça y est maintenant qu'il fait un peu plus chaud là. On utilise quand même moins de pelée. Là c'est cool. Donc ouais au niveau rendez-vous j'ai juste ça à midi. Laura elle a son live cet après-midi du coup à 13h30. Un live cuisine. Donc il faudra que je remette en place la caméra. Je ne sais pas à quelle heure je reçois ma carte mémoire. J'ai commandé une carte 128. Mais je pense que je ne la recevrai pas avant le live. Donc on verra ça pour le prochain live. Donc mercredi soir. Donc ouais il faut que je remette en place la caméra. Laura a son live à 13h30. Après on récupère les enfants à 16h. Ce soir j'ai mon vlog à monter et j'ai un live sur Kik ça y est. J'ai fait mon planning des lives donc j'ai un live ce soir sur Kik. On va se retrouver en live pour la fin de ce mois-ci ça y est. Et avec le tirage au sort qui arrive début de semaine prochaine. Le tirage au sort sera probablement lundi prochain. Lundi de Mac. Voilà. Petit tirage au sort. T'as vu. Il y a mes parents qui viennent samedi aussi. Pour mon père il doit bricoler. Il y a trois choses à bricoler. La première c'est que Léo hier il a rangé son armoire. On lui a dit franchement c'est incroyable le bordel qu'il y a dans ton armoire au bout de quelques semaines. Sauf que au bout d'un moment il est venu nous voir il a dit j'ai cassé la porte de l'armoire. C'est une armoire que Malone il avait à la base. Que Laura lui avait acheté qu'on a emménagé ici. Donc elle fonctionnait nickel l'armoire. Et là hier on lui a dit mais comment t'as fait ton travail ? Il a dit je l'ai ouvert un peu brutalement. Bah oui. Il a tellement tiré dessus. Il a tellement baladé pour l'ouvrir que les charnières se sont arrachées du bois carrément. Donc il y a ça. Il y a le volet de Théo qui ne descend plus. Il est coincé dans le coffrage. Donc il faut démonter le coffrage. Et il y a l'arrosage à mettre en place dehors. Donc mon père il a tout acheté le PER et tout ça pour mettre un tuyau d'arrosage dehors. Qu'on puisse du coup avoir en fait une arrivée d'eau dehors. Quand on veut brancher le karcher. On a besoin de faire des choses. Je vais mettre un arroseur automatique pour l'été et tout tu vois. Donc il faut mettre de tuyaux d'arrosage quoi. Oh putain qui bordel. Ah c'est un peu le cirque. J'ai un peu d'admin perso à faire et tout ça. Là il y a bientôt. Mon salaire va bientôt tomber. Et du coup il y a les factures à programmer et machin et tout ça. Paiement des crédits et tout. Donc j'aime bien le faire en fin de mois. C'est à faire les comptes et tout ça. Bon j'ai fait souvent les comptes. Mais du coup en fin de mois je fais le gros compte tu vois. Donc comme ça c'est fait. Et puis euh... Et puis voilà tranquille. Ouais ce soir je sais pas ce que je vais faire encore manger. Il faudra que je regarde sur le planning. Ce que j'avais prévu. Et puis voilà je fais un petit truc sympa. On fait jamais de la merde à manger. C'est toujours du fait maison en plus. Donc ça va. Et vous avez aussi le planning des lives de Laura. Qui est disponible sur son Instagram Influence Gourmande. Vous avez encore une fois les liens dans la description et tout. N'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà. Bref là je vais monter. Je vais aller bosser. Et puis euh... Après... Théo m'a demandé si je jouais ce matin à Warzone. Je dis écoute je sais pas. Je dis là j'ai du boulot pour l'instant. Je dis on verra bien après. Je sais pas. Je sais pas trop. Voilà. On verra. Et j'ai peut-être trouvé une nouvelle partie d'Airsoft au mois d'avril. Je sais pas. Pareil faut que je vois. Faut que je regarde et tout. Mais voilà. Allez let's go. Au boulot. Eh oui. Je me suis rendu compte qu'hier je vous ai même pas montré la lame avant de la 3. Bon on est parti chez Alain. J'avais pris la caméra mais j'ai complètement zappé. De vous montrer du coup à quoi ressemblait la lame que j'ai fait installer hier. Juste mon père qui m'a demandé de lui prendre en photo les charnières de la porte de l'armoire. De l'éau. Je suis dit. Oh bordel de merde elle se flotte dans tous les sens. Voilà. Voilà. Il y en a qu'une qui tient maintenant. Et les autres sont arrachés. Les 3 autres sont arrachés. Mais il est vraiment bien arraché. Alors. Tac. Photographie. Prise d'une photographie. J'éclaire un peu. Voilà. Je referme tout doucement pour éviter que la porte se pète la gueule complètement. Putain. Non mais elle est haut quoi. Bref j'étais en train de bosser là. Il y a Théo qui me demandait des conseils pour acheter une réplique d'airsoft aussi. J'ai mal aux jambes encore. Allez allez allez. Bon je vais retourner pour hausser. Bon il est 9h08 ça va. Au niveau météo le soleil ne revient pas encore. Ils avaient dit dans la matinée le soleil il est revenu. Je me suis dit cool. Là. On n'a même pas d'éclairci rien en fait. Ah si ça commence. Tu vois c'est un peu parsemé quoi. C'est pas ouf. Voilà. Météo pas ouf pour l'instant. Bon il pleut pas. Donc j'irai sûrement en moto de toute façon. Voilà juste que je me change. Parce que là pour l'instant j'ai mes vingt. Allez. Bon. Allez. Retour au travail. Bon les amis. Laura vient de se lever. Il est actuellement 9h49. Et je suis en train de travailler sur la couverture de la chaîne YouTube. Du coup qui n'est plus à jour. Vu que j'ai changé et tout ça. Voilà je suis en train de bosser là-dessus. N'est-ce pas. Et puis. Je vais essayer de faire un truc avec l'IA. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne sais pas trop comment m'organiser pour faire un truc sympa. Enfin. Je sais mais je doute. Je ne sais pas trop si je vais pas rappeler dans ce truc là ou pas. Dehors. Même Laura vient de me dire. Putain non c'est pas trop beau aujourd'hui. Je fais non. Ils ont laissé du soleil. Mais là le soleil je n'ai pas ce qu'il fait. Il est en congé. Je ne sais rien. Il est en grève peut-être. Je ne sais pas. L'un ou l'autre. Mais ouais c'est pas fou. C'est pas folichon. Eh non. Pas de mentir. C'est pas la folie. Bref. Du coup je continue de bosser. Je me regarde des vidéos en même temps et tout. Et je vais essayer de taper cette miniature. En fait de faire quelque chose de différent et de sympa. Je vais voir. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop mais je vais voir. Je vais bien réussir à faire quelque chose je pense. Je vous montrerai après. Parce que là vous voyez ça c'est. Là j'ai juste rajouté Adrien et Laura. Mais en fait je crois que je vais changer la couverture et tout aussi. Je ne sais pas. Je vais voir. I don't know. Bon voilà j'ai changé la couverture de la chaîne. Normalement c'est pris en compte. En fait je n'ai pas changé l'image. J'ai changé ça. J'ai marqué Adrien et Laura. Vlog, facecam, recette live. Famille nombreuse pas vue à la télé. C'est quoi ce bruit ? Et aussi disponible sur Kik, TikTok, Instagram et Facebook. Voilà. Comme ça au moins la couverture est un jour. Parce qu'à chaque fois on me dit oui ta couverture elle est pas à dour. Oui je sais je sais je sais je sais. C'est bon. Là elle est un jour. Je dois aussi retravailler la autre eau de Laura. Parce qu'il y a une faute d'orthographe dedans. Et j'ai une fois elle me le dit. Il me dit attendez. J'ai dit oui je sais. Je vais le faire. Et là j'ai Gaston qui m'a appelé. Il a besoin d'un coup de main 5 minutes pour le plancher. Il a besoin de quelqu'un sur le plancher. Pour taper le plancher et le mettre correctement. Donc je vais aller le voir comme ça c'est fait. Hop. Allez. Let's go. En tout cas voilà je suis content pour la couverture. Je vais juste faire la autre eau de Laura. Après quand je serai revenu je vais faire la autre eau de Laura. Ça aussi parce que même moi à chaque fois je la mets. Je me dis putain c'est vrai qu'il faut que je la remodifie. Le problème c'est que je ne sais plus si j'ai fait un modèle. Et dans ce cas là je rouvre le modèle et je le fais. Il n'y a pas de problème. Ou alors je n'ai pas fait de modèle. Et à ce moment là ça va être casse couille. Je ne sais plus. Je ne me souviens plus du tout comment je l'ai fait. J'espère que j'ai fait un modèle plus tard. Sinon je vais devoir me retaper tout le truc. Ouais on verra bien. Bon c'est bon les amis je suis rentré. Gaston il avait besoin en fait de mon poids. Voilà. Parce qu'en fait il est en train de mettre le parquet dans l'appart. Et du coup il a besoin que je me mette debout sur le parquet. Pour qu'il le tape et que ça le sève. Pour éviter ce genre de truc. Comme c'est là. Putain c'est pire oncle celui-là. Il faudrait que je prenne une ventouse et que je le tire. Ah bah c'est bon. Pas besoin de ventouse regardez ça. Voilà. C'est mieux. Et là aussi. Oh oui oui oui. Il faudrait que je prenne le taquet et que je tape. Ici aussi non ? Non ici ça va. Il s'en faudra changer ce sol un de ces quatre. Autant dans le bureau c'est de la bonne cam. Autant là. Qualité est pas fofolle. Bref c'est bon. Allez je vais bosser sur la autre roue. De Laura. Si je l'avais sauvegardé ou pas putain. J'espère que je l'avais sauvegardé. Voyons voir. 10 prod. Intro Laura. J'ai l'intro. Mais est-ce que j'ai de la autre roue ? J'espère que putain. J'ai croisé d'eau et que j'ai ça autre roue putain. Comme ça j'ai juste à modifier et puis c'est fini. Pas besoin de tout retravailler quoi. Allez allez. J'ai que l'intro. J'ai pas la autre roue putain. Chier. Fais chier. Fais chier. Et si je tape la autre roue ? Laura autre roue mais j'ai pas le fichier d'origine. Hein ? Ah non. Peut-être dans les templates. Peut-être là. Bon je vais voir. Je vais essayer de trouver. Le soleil est se levé. C'est là du putain et le nez. C'est cool le soleil vient d'arriver là. Ça fait un peu plaisir. Un peu de soleil quand même. Je vais pas te mentir. Bon les amis. Il est actuellement 10h41. Je viens de refaire la autre roue de Laura. J'ai dû la remonter parce que j'avais pas la... En fait l'intro je l'ai bien enregistré. Mais la autre roue je l'ai pas enregistré. Donc j'ai dû me retaper le montage de la autre roue mais c'est pas grave. Au moins c'est fait. J'ai corrigé la petite faute d'orthographe. Faudra que je range mon matouse d'airsoft aussi. Et il faudrait que je le range lui. Oui monsieur. Et du coup aussi je viens de faire un gros tour des statistiques de la chaîne YouTube et tout ça. Et ce début, cette année 2024 même si les revenus janvier, février, mars sont catastrophiques. Mais ça c'est tous les ans de toute façon la même chose pour ces mois là. Il y a une nette progression de la chaîne YouTube. Mais ça j'en parlerai en live sur Kik cette semaine. J'ai prévu un live où on parle de YouTube. Je crois que c'est vendredi. Donc n'hésitez pas à venir sur Kik du coup pour les lives. Parce qu'on va parler justement des statistiques de la chaîne YouTube. Faire un petit peu le point. Chaque année je fais le point un petit peu sur la chaîne. Donc là ça permettra de faire le point en début d'année. Voir un petit peu les prévisions et tout ça. Donc sinon ça fait plaisir. Et des bonnes stats sur la chaîne là ça fait grave plaisir. Ouais je vais redescendre là parce que j'ai fini pour maintenant. Juste que je prenne la batterie du GH5 pour le live de Laura de tout à l'heure. La carte mémoire parce que je ne pense pas que je vais recevoir l'autre tout de suite. Et la batterie de l'écran externe. Voilà. Hop. J'ai fait tomber la batterie. Et je vais préparer la caméra. La remettre en place et tout ça pour son live cet après-midi. Ça sera bien. Et puis là aussi il est fait ce qu'à ma vautourne aujourd'hui. Donc là je ne sais pas comment je l'allais faire. Mais en tout cas ça va être sympato. Oui oui oui. Le soleil le soleil. Bon les amis j'ai remis la caméra. Et là du coup il me restait de la chair à tomate hier. Moi j'ai fait des tomates farcies et du coup je vais m'en servir pour faire une sauce tomate. Voilà. Hop. Vous voyez c'est le B-Safe. Ça conserve le B-Safe. Bibliothèque de recettes. Je vais voir s'il y a déjà des recettes intégrées. C'est le B-Safe. C'est comme ça que je veux. Du blé. Ah c'est des trucs à base de tomate. Moi je veux de la sauce tomate. Gaspacho. Non. Non. Ah. Pesto rouge. Non. Quoi que le pesto rouge comment ? C'est avec quoi ? Bah c'est le poivron. Tomate. Ah des tomates séchées. Bon bah non je ne sais pas. Poivron à la tomate. Ratatouille. Risotto. Rougaille. Sauce tomate là voilà. Voilà. Oignon. Aïe. Tomate. Sucre. Origins. Eau. Poivre. J'ai tout ce qu'il faut. Allez réalisé. Épluchez les oignons et les gousses d'ail. Coupez les en quatre. Let's go. Vous voyez c'est quand même pratique. Allez yonk. Musique. 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 La sauce tomate est terminée. alors à la sortie du compagnon elle est trop bonne moi ça en fait une belle quantité en fait je pensais pas qu'un heure au temps nickel et puis là je suis rentré du coup de chez le médecin c'est tout bon et voilà ce stomat maison un petit peu au biseu il y en a un qui est un tout petit peu rempli et deux autres sont remplis mis sous vide conservation longtemps bon ça y est laura est parti en live du coup au midi elle a mangé le reste de galettes de pommes de terre que je l'avais pris hier il y a une espèce de tranche de jambon blanc moi j'ai pas mangé j'ai boi des fois que j'ai faim des fois que j'ai pas faim moi j'avais pas excessivement faim bref je vais me mettre sur tiktok je vais suivre en même temps que je suis sur le pc j'ai lancé la caméra en bas sans enregistre donc c'est tout bon yes 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 let's go on va regarder ça bon les amis j'ai fait des modifications sur la chaîne youtube au niveau des réseaux et tout ça et c'était pas à jour en fait il y avait encore twitch et tout ça donc j'ai mis kick même si c'est pas encore actualisé je pense qu'un petit moment avant que tu l'actualise et tout ça faut que j'attends que ça soit fake n'est ce pas et oui oui encore mais c'est que mais tout l'école avancement voilà oui j'ai reçois des propositions de colab l'ensemble pourtant je suis pas il y en a déjà une là qu'on doit recevoir un colis et tout ça c'est laura qui voulait faire la colab ça c'est bon et là j'ai reçu bah il est où le mail que je viens de voir voilà ouais je peux en ce moment bah après c'est mois de mars avril les colab commence à revenir à remonter et tout ça ça commence à reprendre normal je vais redescendre de toute façon puisque là je peux rien à faire là tout de suite ici allez je vais redescendre bon j'ai un peu moins mal aux jambes là ça va mieux théo ce matin il a commandé ses répliques faut que je regarde avec l'organisateur l'événement du mois d'avril s'il y a toujours de la place et comment ça s'organise et tout parce que moi j'ai l'habitude derrière ça de faire des parties rapides c'est des scénarios genre tu joues une heure deux heures d'un scénario tu switch pour un autre et là en fait le truc du mois d'avril c'est que c'est une partie d'un seul scénario sur deux jours bah alors j'irai pas pendant deux jours j'ai eu le premier jour le vendre le samedi mais du coup je sais pas du tout si c'est si c'est bien ou pas tu vois je je suis dans le dans la doutation je sais pas trop en gros entre les parties rapides et puis un vrai scénario d'une journée je sais pas ce qui est mieux truc c'est qu'il ya plein de parties à droite à gauche mais faut qu'on s'organise tous ensemble j'offre en appui nouvelle ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas de nouvelles de lui il répond plus dans le groupe plus rien donc je sais pas il m'a pas dit si ça l'intéressait théo en tout cas apparemment ça a l'air de l'intéresser donc ouais je vais voir je vais bien voir ça Donc on appuie un peu en dessous et sur le bâtonnet pour le faire glisser c'est un peu chaud c'est pour ça que je fais doucement c'est trop mignon vous faites ça un goûter d'anniversaire pour les enfants je vous le dis pas ça fait son effet c'est comme des cake pops mais en version magnum ben ouais regardez tout facile alors là il y en a huit oui et tu as le moule maxi donc niveau taille c'est au moins le double je dirais et tu en as six là je pourrais juste pas mettre mon pantalon militaire pourquoi ? parce que théo et Geoffrey ils ont pas de camouflage pas de tenue militaire du coup on est obligé de choisir la le camp des civils les rebelles et du coup ils disent pas de bigou donc pas de pantalon militaire avec un t-shirt donc je mettrais un jean quoi je mettrais mon jean moto et c'est trop cool je suis trop contente bon ça y est les amis il aura terminé ouais bon je leur ai montré en vlog aussi j'ai montré ils sont beaux les petites sucettes magnum là les glaces magnum non les magnum brownie et là du coup je viens de réserver une partie d'airsoft le 13 avril Geoffrey va la réserver au site et aussi c'est une partie scénario toute la journée finalement j'ai pas demandé à l'organisateur et tout on a réservé juste j'ai pris le camp des civils il y a les civils contre les militaires donc civils rebelles c'est un peu les mercenaires et tout ça et le truc c'est que ce qui m'embête juste un petit peu c'est que je peux pas mettre mon pantalon militaire parce que vu qu'on est civils et ben c'est tenue civile jean t-shirt et tout ça le truc c'est que moi mon pantalon c'est un pantalon militaire végétato italien c'était celui de mon ancien ASOS que j'avais pris on avait tous les mêmes camions sauf que je l'offrais été haut non pas de vêtements d'airsoft donc du coup bah je suis obligé de m'adapter à eux mais c'est pas grave je mettrais un pantalon, un jean et puis voilà ça ira très bien bref le live est terminé donc là je vais charger tout de suite les fichiers sur le pc je vais tout de suite monter la vidéo comme ça au moins ça m'évite de prendre du retard parce que je me suis retrouvé un petit peu short en fin de semaine dernière il y avait beaucoup 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 de boulot donc je vais éviter de prendre trop tard parce que je me dis c'est bon j'ai le temps de le faire demain je le fais demain, l'oral doit tourner une facecam donc ça on fait une autre encore à monter plus le live de demain soir ça en fait encore une autre à monter plus le vlog et tout ça après ça fait beaucoup je préfère tout de suite là m'avancer il est 14h30 il y a encore le temps donc let's go je vais monter ça et puis ça ira très bien allez casse sur les oreilles c'est tipar ah puis je vous raconterai aussi j'ai vu le médecin de tout à l'heure en fait pas besoin de prise de sang cette fois-ci pour le rendez-vous chez la cardiologue et du coup je lui ai dit que j'avais arrêté les médocs depuis le mois d'octobre et tout ça que j'avais perdu 23 kilos il m'a dit que c'était très bien d'avoir perdu 23 kilos il m'a demandé comment je le ressentais je dis bah du coup je dors je ronfle plus, je dors beaucoup mieux je peux dormir dans tous les sens c'est plus un problème alors qu'avant je n'y arrivais plus je lui ai dit je sens que des fois j'ai un petit peu mal à la tête là ce matin j'ai pris un médoc des fois il y a des jours où je sens que j'ai un petit peu plus de tension que d'autres ça dépend des journées où il y a beaucoup de choses à faire du travail et tout ou du stress et tout donc voilà mais que dans la globalité ça va sans médicaments je le gérais plutôt bien il m'a dit de toute façon on verra le rendez-vous chez la cardiologue parce que quand j'avais fait le rendez-vous en octobre je le prenais encore le médoc donc là maintenant que j'ai arrêté on va voir au niveau du coup de mon rendez-vous au mois d'avril ce qu'elle va me dire on va voir un peu comment mon coeur l'a supporté la tension et tout ça et on verra bien comment ça se passe quoi donc ouais on verra j'ai des prises de tension à faire d'ailleurs à partir une semaine avant d'aller au rendez-vous donc je ferai des prises de tension aussi et puis voilà ce sera bien comme ça on verra bien moi je pense que ça va après on verra je ne suis pas habitué de ça je ne suis pas cardiologue si un cardiologue me dit que ça ne va pas il faut que je reprenne les médocs je les reprendrai ce que je n'espère pas donc on verra bien on verra je ne le sens rien la dernière fois que j'étais allé la voir j'avais perdu 17 kilos je crois j'étais à 17 kilos de perdu il me semble là maintenant j'en suis à 23 donc j'ai encore perdu ouais c'est ça j'étais à non 13 kilos de perdu ouais 13 je crois je ne sais plus bref j'avais perdu quoi ouais c'était en octobre ouais bref c'est pas grave je ne me suis en plus bref là c'est parti je vais changer les fichiers et après je vais partir sur le montage de cette simple vidéo qui va être bien bien cool hop 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 j'ai déjà les photos c'est moi qui ai pris les photos comme ça je n'ai pas besoin de demander à Laura de me l'envoyer et tout voilà je vais me les envoyer d'ailleurs comme ça c'est fait tac et tac voilà let's go girls bon voilà j'ai monté la vidéo 4K de Laura il n'a pas plus de 15h du coup de la recette d'aujourd'hui il est en train de rendre et là après il faudra que je fasse short et tiktok je vais aussi publier un tiktok du coup d'une recette qui vient d'être publiée aussi sur youtube du coup c'est la recette des brix hachi etc voilà ça c'est fait et j'attends la fin du rendu en 4K bon il y en a pour un petit moment 33 minutes encore il reste ah il fait que 37 minutes la vidéo oh ça va oh ça va c'est pas trop trop long donc là une fois qu'elle sera terminée je vais pouvoir faire short tiktok tac tac me l'envoyer programmer programmer short nanani nanana j'ai déjà fait la miniature aussi ça c'est bon et programmer du coup cette vidéo là du coup ça sera pas alors aujourd'hui il y en a déjà une à Laura qui est publiée je crois oui bah oui elle vient d'être publiée demain il y a les cakes salés donc je la mettrai pour après demain du coup ça sera ça sera bien ouais ouais on va faire comme ça toc ouais nickel et là les enfants ils reviennent dans moins d'une heure j'aurais juste le temps de faire short tiktok je pense ouais ça devrait le faire ça devrait le faire mon gars ça devrait le faire mon gars et ce soir je sais pas ce que je cuisine faut que je regarde mon planning mais je sais pas quoi faire bon les amis actuellement 16h24 nous sommes rentrés ça y est avec les enfants ils ont goûté les petits bah les sucettes brunis enfin les glaces brunis là du coup c'est bon enfin c'est pas les glaces mais c'est façon glace c'est bon arrête aïe pourquoi tu chipotes là juste avant de partir à l'école Laura s'est arraché un ongle jusqu'à la matrice dur dur là c'est fait vraiment vraiment mal le long il est vraiment pété et pété donc on a mis un sparadrap un pansement là mais ouais c'est pas ouf c'est pas ouf du tout bref là je peux pas manger tout de suite parce que je fais du blé ce soir au Kikyo du coup je compare à 17h30 et encore une heure ça va pépère et puis tout le boulot est fait il y a juste mon vlog à monter ce soir et puis mon live sinon tout va bien voilà franchement on est bien on est bien on est bien bon on va continuer on va reprendre de regarder la télé et puis après bon on fera le repas et tout ça les gosses sont en train de faire leur devoir déjà maintenant comme ça c'est fait tranquillou et puis voilà ouais ce soir j'ai décidé c'est lardon blé et je vais sûrement utiliser la sous-stomate que j'ai fait tout à l'heure ou alors de la crème je sais pas trop ça verra tu peux t'asseoir il faut faire tes devoirs tu survis j'ai dit que tu t'étais arraché l'ongle tu survis pas non non et Malone a reçu son bulletin félicitations par contre avoir 17 presque 18 de moyens dans une matière et dire il en a sous le pied encore il devrait plus bosser c'est un peu je trouve enfin on sait c'est un flemmard ça va c'est pas comme s'il avait 14 et qu'on lui disait allez allez ça va sérieux il est sûrement du lycée je pense il tient ça de sa maman oui bien sûr est-ce qu'il a rendu une feuille blanche le brevet ? ouais mais c'est parce que tu trouvais ça inutile je me suis pas donné la peine ouais ouais tu t'es dit c'est tellement facile que du coup non mais c'est vrai je me suis toujours pas donné la peine je l'écris je suis partie tes parents ils devaient être contents bon les amis il est actuellement 18h je sais pas je sais pas il est 18h quelque chose parce qu'on vient de terminer de manger du coup j'ai fait blé champignons oignons avec un peu du beurre à l'ail des ours tac 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 et du coup on fait tout ça au cookie et 18h20 on vient de terminer de manger oui on mange tout c'est comme ça c'est comme ça c'est pas toi qui manges ici soirée un peu mouvementée je vais pas te mentir les gosses les gosses les gosses ah ça fait un moment qu'on vous le dit mais là j'ai l'impression que cette année c'est le pire du pire là l'école on est obligé de gueuler tout le temps pour que ça bosse etc autant l'année dernière ça a été comme sur des roulettes à part l'Ibi c'était un peu compliqué mais Théo Léo nickel bon la Chloé dans toute la Chloé ça va mais Théo Léo nickel Malone il a fallu râler pour son comportement et tout ça en lui disant que c'était sur dossier ses études supérieures il va falloir qu'il arrête d'ouvrir sa gueule en classe et là cette année l'Ibi premier trimestre ça a été deuxième trimestre j'ai eu son bulletin et c'est marqué sur le bulletin que l'Ibi une fois qu'elle a eu les encouragements finito elle a pas eu une moyenne catastrophique elle a terminé à 13 huit de moyenne c'est pas non plus catastrophique là le troisième trimestre commence de manière catastrophique et les appréciations là on a réunion par en prof jeudi et c'est l'Ibi dessine en classe ne se concentre pas n'écoute même pas le cours et tout ça oh bordel Théo Léo c'est pareil c'est oui il y a la capacité mais ils ont juste pas envie de bosser et même la directrice d'école nous a dit on ne pouvait rien faire s'ils n'ont pas envie de travailler on ne peut pas les forcer de travailler donc il y a ça il y a ce stress là du coup de l'école parce qu'on est stress pour eux forcément on n'a pas envie qu'ils se cassent la gueule ou quoi que ça surtout qu'ils ont largement les capacités c'est ça qu'échant du coup ils arrivent j'ai une bonne note bah oui tu vois tu en es capable c'est juste que quand il n'a pas envie de bosser ils n'ont pas encore quand ils n'ont pas envie de bosser ils n'ont pas envie de bosser c'est affligeant et là la maison mais c'est toute la journée ils se prennent la tête ou il faut râler machin là j'ai acheté un truc pour les ongles comme j'ai dit là en l'espace d'un an il n'y a plus rien dedans les trucs ont disparu on a même retrouvé quand on a rangé ses lits on a retrouvé un coupe-ongles dans un carton genre on a dit au cos mais qu'est-ce que ça fout là ah bah je ne sais pas et genre c'est le truc de c'est pas moi là t'es où je coupais les ongles à la salle à manger sur le pied sur la table je dis mais tu ne peux pas te couper les ongles dans la salle de bain en fait j'ai eu de te couper les ongles dans la salle à manger ah bah si bah oui si oui oui bah oui oui et puis Léo pareil hier range ta chambre il nous explose son armoire il arrive à exploser ça putain d'armoire quoi ça fait 4 ans qu'elle est là cette armoire et il a réussi à la râcher en tirant comme un cinglet et puis après il dit c'est bon la chambre est rangée tu vas voir il y a un moitié du bordel qui est sous le lit non c'est pas rangé tous les jours Libye pareil oh la 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 Libye et Malone leur chambre une catastrophe là on l'a fait ranger quand vendredi soir qu'avait Lola et Miguel le samedi Laurent elle monte pour amener les affaires un vrai bordel en l'espace d'une nuit ou une matinée elle arrive à te foutre un bordel pas possible dans la chambre du coup on passe notre temps à râler on passe notre temps à gueuler on passe notre temps à répéter les mêmes choses et là j'entends déjà ma mère qui dit oui oui c'est ça les enfants oui oui enfin bon d'un moment c'est fatigant surtout qu'il y en a 5 c'est ce que Lola et Mickaël ont dit ils ont dit vis-à-vis de Théo ils ont dit putain vous en avez du courage à 5 oui oui c'est du boulot oui je confirme et puis c'est tout le temps répété et puis ils prennent soin de rien ça c'est vraiment le truc qui me rend le plus dingue c'est de voir leur propension leur propension à ne prendre soin de rien et là Laura lui a dit tout à l'heure il avait les BD Tintin dans les mains c'est mes BD à moi quand j'étais gosse quand j'avais son âge et je lui ai dit tu ne prends pas mes BD de Tintin vu que tu n'arrives pas à prendre soin de tes propres livres on a retrouvé dans sa chambre des livres avec les pages pliées j'ai dit ces BD elles ont mon âge quasiment j'ai dit ça hors de question que je les retrouve pliées que je les retrouve chiffonnées ou quoi que ce soit oui d'accord ok j'ai dit donc tu arrêtes de les prendre oui d'accord il a d'autres BD il a tous les petits oeufs les machins et tout ça et là il sort des chiottes déjà avec la BD dans les mains et le roi lui dit mais qu'est-ce que tu faisais dans les chiottes avec un livre ah mais c'était pour continuer de lire il a dit c'est quoi cette BD c'est Tintin il a dit mais je t'ai dit quoi la semaine dernière bah que je n'avais pas le droit de les prendre alors pourquoi tu l'as prise bah je ne sais pas bah oui je ne sais pas non plus là c'est pareil Libi je lui ai dit tes mauvaises notes et tout tu peux me montrer toutes ces bonnes notes je les signe mais les mauvaises je les vois sur pre-notes mais je ne vois jamais la feuille donc là j'ai gueulé tout à l'heure ouais non mais honnêtement j'ai gueulé là parce qu'elle a ramené une très 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 mauvaise note en maths surtout sur une leçon où je lui ai dit révise bien et elle m'a dit c'est bon c'est tout t'inquiète 1 sur 20 et je lui ai dit je veux la voir cette feuille là je veux savoir ah moi je ne l'ai pas je dis c'est quand même incroyable je dis les mauvaises notes tu ne les as jamais avec toi les bonnes notes tu me les fais signer tout le temps les mauvaises notes je les vois jamais je lui ai dit donc là j'aimerais voir donc elle a été fouillée dans ses affaires un vrai bordel elle m'a ramené 5-6 copies de mauvaises notes là depuis le deuxième trimestre et je regarde je dis mais c'est quoi ça Libye un DS en anglais t'es écrit au crayon de papier un DS en anglais puis elle te met des couleurs partout un coup elle t'écrit en rose un coup elle t'écrit en doré je lui ai dit mais tu fais ça au brevet mais c'est finito en fait je lui ai dit un DS t'écrit au stylo bleu ou noir mais c'est tout tu t'amuses pas à écrire de toutes les couleurs partout tout le temps j'ai dit mais c'est quoi ce travail là et après je vérifie je lui ai dit mais Libye en maths là je lui ai dit ce calcul s'il te plaît quoi je lui ai dit ça fait combien elle me dit elle me donne la mauvaise note la mauvaise réponse je lui ai dit mais t'es fou de ma gueule il y a la correction qui est écrit dessus ça veut dire qu'en fait le prof t'as rendu ta copie t'as même pas pris la peine de regarder où tu t'étais trompé en fait tu l'as foutu dans ton sac et puis ouais je passe à autre chose alors ouais j'ai gueulé tout à l'heure mais ils en ont tous pris pour leur grade ils ont tous j'ai gueulé sur tous là sauf Loé parce que à part son comportement de chef ten des fois ça va à l'école ça se passe bien et tout mais les autres ils en ont pris pour leur grade parce que je commence à en avoir marre en fait et puis en plus j'ai ma mère au téléphone qui m'a saoulé aussi parce que désolé maman mais ma mère a toujours une éducation stricte avec nous alors moi je foutais rien à l'école mais j'avais au moins 13 de moyenne tu vois mais je foutais rien à l'école elle avait une éducation super stricte avec nous et aujourd'hui c'est quoi c'est oh mais ça sert à rien de leur crier dessus oh mais c'est pas là je lui dis elle me dit c'est quoi qui se passe avec le volet de Théo je dis bah il a tellement tiré fort pour le monter qu'il l'a explosé dans le caisson le volet est remonté dans le caisson il a pété les deux cales et elle me dit elle me dit quoi ma mère elle me dit oui bah il a pas fait exprès il sait pas qu'il faut pas faire fort j'ai dit il sait pas j'ai dit on l'a retrouvé au milieu de la chambre avec le la lanière du volet il la lâche il s'amuse à tirer le volet Chloé c'est la même chose elle fait exactement pareil pour fermer le volet au lieu de tirer la lanière et de laisser le volet descendre ou de tirer pour le monter il le tire 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 jusqu'au milieu de sa chambre jusqu'à ce que ça monte quoi ? Chloé elle veut que tu descends j'arrive il y a pas du donc c'est plein de trucs comme ça l'autre il explose ça son armoire ils prennent soin de rien aucune affaire n'est prise aux soins quoi c'est fatiguant c'est franchement fatiguant mais ça vous le savez si vous avez des gosses je pense que vous serez d'accord avec moi mais là franchement on commence à saturer un petit peu là j'ai dit là je commence à saturer parce que tous les jours il y a un truc là Théo ce matin il part avec un pantalon ma mère lui avait mis un écusson là on le récupère de la sortie d'école et Laura lui dit mais qu'est-ce que t'as foutu à ton pantalon ? et elle me dit tu lui as laissé partir comme ça à l'école je fais mais bien sûr que non son pantalon il a une énorme tâche là il s'est renversé sa compote sur le genou quand il mangeait donc il s'est pas mangé correctement je sais pas l'écusson arraché et l'autre genou arraché aussi bah oui parce que monsieur s'amuse à courir dans tous les sens avec ses machins à se jeter par terre à se rouler par terre à l'école putain mais nous on se roulait pas par terre à l'école faut arrêter les conneries au bout d'un moment enfin je sais pas je te jure que ça me ça me remane l'âne bref je vais aller voir il y a le père de Laura qui est arrivé là et je vous peux le tuer après bon c'est bon le père de Laura est parti j'étais en train de faire ma prose sur à quel point quand les enfants nous rendent un zin qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu as quelque chose à rajouter chérie à ce que tu ne sais pas ce que j'ai dit ça c'est tout ce que je veux moi ton doigt ton oncle pété ok l'histoire je vais parler de la BD en roche c'est ce que tu vas te dire et en bleu c'est moi qui répète le micro bip oui c'est une petite carte tu peux faire des programmes dessus par exemple tu peux afficher ce que tu veux écrire dessus tu peux afficher des petits emojis dessus aussi et par rapport au bouton où tu appuies tu peux l'éteindre et là pourquoi tu le refais nous on apprenait les affichures cette segment tu le savais déjà avant oui mais je veux le refaire parce qu'avant j'avais hésité oui bah t'es là on te laisse pas à quoi sert le processeur à traiter l'information oui bah pas à traiter à traiter l'information et le processeur à un moment il avait même pris le micro bip de quelqu'un il avait fait passer le message maître Piera le best co-coupé du 88 il est un peu ça fait la troisième que tu manges aujourd'hui les glaces brunis les enfants ont eu la leur les inquiétés pas t'avais aimé Lévi ? j'ai pas à manger vous avez mangé quoi ça ? t'as mangé quoi ? bah Léo m'a dit non mais prends-en t'en as pas eu à 4h du coup oui j'ai dit en gros qu'ils prenaient pas son de leurs affaires l'autre qui explose son armoire elle qui laisse la chambre traîner au bordel que ma mère m'avait fait chier aussi elle m'a saoulé au téléphone les pantalons oui j'ai exprimé ah oui j'ai raconté le pantalon oui oui j'ai raconté aussi et qu'il nous rendait zinzins qu'on s'inquiétait pour l'école que j'avais poussé ma gueulante ma gueulante aussi il y a rare que tes hommes de nouveau ils ont été à l'hier mais j'ai traîné dans la terre pourquoi t'es traîné de tes hommes dans la terre ? parce qu'on a joué dehors en quatrième j'ai joué dans la terre c'est bien il y a envie quoi il faut dire qu'il y a l'autre regarde là non mais regarde bah oui normal pourquoi tu joues dans la terre en quatrième ah c'est l'excuse troisième rooney je mange mes émotions tu manges ta colère là ouais bah j'ai terminé je vais bosser du coup j'avais même pas commencé à monter le vlog j'avais pas commencé à le monter alors que ton père arrive on lui a installé une application de camping-car j'ai bien aimé quand il a dit Pâques 50 à 10 et lundi t'as dit que ton frère venait pas parce qu'il faisait chez sa copine et ton père a dit mais du coup ta mère elle vient bah oui et moi si je viens pas c'est pas grave et Laurent n'a pas répondu il a dit c'est bon c'est bon j'ai compris je viens c'est bon j'ai compris disait que ton frère vient pas c'était tout un cinéma après ton frère fait chez sa copine toi tu voulais teindre ou pas bah écoute j'hésite c'est vrai oh bah je vais faire une journée moto alors ouais je pense ah oui un deux trois ma pauvre chérie on va péter un boulard c'est ce que j'ai dit à Laura avant d'un douche dans la salle de bain c'est entre les affaires et je dis mais je crois qu'en fait on va péter un boulard non mais c'est vrai là ce qui se passe là qu'ils jouent au dada ensemble ça n'arrive jamais donc c'est cool jusqu'à quand dans 10 minutes il a triché il a fait ça ouais j'aurais dû dire 5 secondes allez à tout à l'heure pourquoi je vais gagner on a deux gagnants on a cherché par nous hier sa carte bancaire à Laura parce qu'elle met tout dans le truc de la carte bancaire la carte bancaire la carte vitale la carte bancaire le permis de conduire et ça traîne de nouveau sur la table non je te jure on va câbler allez let's go là je vais bosser bon ça n'aura pas le plus Laura m'a envoyé une vidéo il y a 5 minutes les gosses se prennent la tête ils ont commencé à jouer ensemble nickel et tout et là elle me renvoye la vidéo ils se prennent la tête non c'est toi qui est nul non c'est toi qui est nul t'es nul non toi t'es nul eh tiens t'as triché eh là là oui oi oi c'est pour ça franchement c'est pas méchant mais quand des amis ou des proches gardent même ne serait-ce qu'un seul des enfants et nous dit oh là là putain vous avez du courage avec 5 ben je suis désolé mais ça fait plaisir ça fait plaisir parce que des gens se rendent compte ce que c'est voilà et le truc c'est que moi j'étais avec mes soeurs mais c'était pas encore pareil parce que déjà mes soeurs c'était des filles moi je jouais tout seul je faisais que jouer tout seul je jouais pas avec elle ou très très peu avec elle déjà donc j'avais pas ce côté comme Théo, Léo et Chloé, Liby jouent ensemble très souvent Malone aussi mais c'est beaucoup plus rare déjà il est là une semaine sur deux puis bon Malone est plus dans sa chambre qu'en bas donc forcément il y a moins de voilà oh mais pfff aïe 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 ouais du coup le père de Laura c'est bon il m'a demandé de lui installer une application de camping-car pour savoir où étaient les zones de camping-car donc c'est bon c'est installé il nous a demandé des infos et tout parce qu'apparemment il va partir à La Rochelle la semaine prochaine il a dit il a dit il faut aller voir le père de Miguel Anto donc ouais il va aller à La Rochelle la semaine prochaine apparemment avec son camping-car c'est son premier long voyage avec son camping-car c'est pour ça qu'il voulait que je l'aide pour la télé pour machin et là il m'a dit qu'au niveau de la télé il faut que je refasse sa configuration parce qu'il a perdu les chaînes parce qu'il a pas fait exprès mais il a tout déconnecté on voulait ranger ses câbles et tout il a tout viré donc il faut que je regarde ça pour lui remettre lui remettre tout correctement et je le ferai cette semaine de toute façon ou lundi quand il viendra pour Pâques je sais pas on verra c'est pas urgent à la minute donc ça va mais faudrait que je reconfigure tout ça il voulait aussi tout nettoyer désinfecter tout ça pour le faire tout propre vu qu'il venait de l'acheter et tout donc Laura lui a donné les produits qu'il fallait elle lui a même proposé de le faire elle mais il a dit non c'est bon ça devrait aller je vais le faire moi sinon elle dit moi je viens je vais une matinée et puis je te le nettoie tout complètement donc voilà bon là je suis sur mon jeu hop et oui et oui et oui mais oui l'école est finie donne moi ta main et prends la mienne et oui mais oui l'école est finie oh je suis bloqué sur mon jeu mais merde ça me fout faut que j'augmente la taille de mes trucs d'entraînement j'ai pas assez de énergie pour le faire j'ai pas assez de ressources rien c'est chiant monsieur j'en ai marre laissez moi tranquille j'en ai marre non mais ce que je disais le truc c'est qu'en plus de devoir gérer tout le quotidien les papiers les machins les factures les ci les ça l'école les réunions les rendez-vous et tout on doit encore se stresser pour des petites broutilles et c'est pour ça que ça nous fait péter des plombs des fois c'est pas forcément contre les enfants c'est juste que bah en fait quand tu répètes une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois huit fois la même chose enfin voilà c'est comme son pantalon ce matin Théo il est parti son pantalon était nickel il revient il est troué et tout c'est comme les godasses aussi oïe 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 bon j'ai lancé mon quartier général en construction il y en a pour trois jours de construction ça va c'est pas trop long monsieur toc bon bah là j'arriverai pas à compléter mon truc je devais compléter celui-là mais il faut former des soldats le problème c'est que mon mes casernes de soldats sont pleines donc je ne peux pas compléter elles sont complètement pleines donc je peux même pas déployer les unités et en relancer parce que c'est plein j'en ai marre la caserne est pleine la caserne est pleine qu'est-ce que je te dise mon gars que veux-tu que je fasse de plus hein ou de moins je ne peux rien faire n'est-ce pas bon allez je vais laisser ça de côté de toute façon je ne peux plus rien faire sur le jeu pour l'instant allez 19h09 j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant je vais le clôturer je vais terminer le montage le rendre faire la miniature l'envoyer sur YouTube le programmer prendre la douche faire mon live regarder Lost faire dodo réveil demain du coup juste pour Libby et après demain au niveau blow je vais voir si on les enfants sont là donc on ne pourra pas tourner une facecam j'ai les colis qui doivent arriver mais pareil je ne sais pas où ils sont on a fait une collab c'est une collab que Laura va vous tourner j'ai les numéros de suivi mais j'ai regardé hier c'était même pas marqué quand est-ce enfin c'était marqué estimation mais je n'avais pas de suite c'était marqué prise en charge par la poste c'est tout rien de plus dur c'est où c'est là confirmation d'expédition la poste numéro de suivi je l'ai il est là je vais regarder sur suivi la poste suivi la poste suivi la poste suivi la poste suivi une lettre ou incollu oui j'accepte les cookies RGPD quoi 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 le numéro de suivi n'est pas conforme mais c'est toi qui n'est pas conforme mon gars pourquoi tu me dis qu'il n'est pas conforme espèce de con c'est bon bah c'est toujours remarqué que le Colissimo va bientôt être transmis encore un truc qui va pas cher Adrien vlog et blabla les articles que vous avez sectionné ont été expédiés il y a 3 colis les transportés à numéro de suivi sont les suivants commande expédier commande expédier commande expédier mais quand je tape le numéro de suivi ça me dit qu'il a été confié seulement le statut de la livraison sera mis à jour dans un détail de 3 à 7 jours ah les articles seront livrés dans un délai de 1 à 2 semaines alors pourquoi tu me dis que pourquoi tu me dis ça alors donc ça serait pas cette semaine ça serait la semaine prochaine pour cette collab ok parce que là au niveau des vidéos de l'oral je vous ai dit elle va vous faire une vidéo rangement des tiroirs ça sera probablement jeudi matin je pense une vidéo cette vidéo collab elle veut faire une facecam aussi bsave pour vous expliquer tout en long et en large et en travers comment fonctionne le bsave il faudrait réussir à faire la vidéo bsave cette semaine et la vidéo rangement tiroir cette semaine ça serait bien et là il y a peut-être une autre vidéo collab qui arrive mais cette fois c'est un produit offert comme l'autre je touche pas d'argent c'est juste le produit offert on m'a proposé un produit à 195 euros au début on me dit ça vous intéresse de tester ce produit en vidéo machin et tout et je me dis oui encore comme d'habitude on va me demander de tester des boîtes de rangement à 2,50 euros et là je regarde je vois le produit 200 balles et surtout que le truc ça m'intéresse de ouf c'est un électroménager et tout le monde s'en sert j'en entend parler partout de ce genre d'articles je l'ai déjà testé moi culinairement parlant parce qu'il y a des amis en long et j'ai trouvé ça vachement bien j'ai trouvé ça vraiment pas mal et du coup quand j'ai vu je me dis ah ouais ça serait pas mal bon ça fait un électroménager de plus ça serait pas mal donc j'ai dit ouais écoute je me suis même pas pris la tête je m'a dit ouais vas-y je vous fais payer avec mon audience même un peu plus là j'ai même pas cher à comprendre je dis ouais écoutez j'ai juste répondu bonjour oui c'est un plaisir que je testerai votre produit elle m'a répondu ok pas de soucis une vidéo de machin et tout je dis oui oui ok d'accord elle m'a dit bon moi reviens vers vous pour vous l'expédier j'ai dit ok d'accord pas de problème on va le découvrir en vidéo ah là j'accepte 2-3 partenariats et au bout d'un moment merde j'ai le droit je suis désolé c'est mon job je refuse tellement déjà que des fois accepter une fois de temps en temps ça sera pas mal et là j'en ai reçu encore une collab aujourd'hui on va proposer une collab encore aujourd'hui d'une grande marque avec qui j'ai déjà bossé d'ailleurs et du coup faut que je leur réponde aussi et j'ai aussi été invité à un événement sur deux jours avec tout frais payé et tout ça au mois de mai le truc c'est que au début j'ai dit alors putain j'étais invité tout frais payé hôtel déplacement je suis défrayé pour le déplacement moi ainsi que d'autres influenceurs c'est une marque avec qui j'ai déjà bossé et tout et après en y réfléchissant ça me fait deux jours en dehors de la maison est-ce que en fait financièrement est-ce que c'est intéressant pour moi à part rencontrer d'autres créateurs et puis faire genre ouais j'ai été invité par une marque de bouffer à l'oeil et tout le soir même parce que du coup c'est le soir il y a un cocktail et tout c'est super intéressant c'est super c'est super intéressant personnellement mais putain m'absenter deux jours de la maison donc perdre deux jours de travail je suis pas sûr que ça soit intéressant financièrement tu vois si j'étais payé en plus oui si j'avais des cadeaux ou des produits offerts oui mais là c'est pas le cas c'est pour suivre des conférences des trucs franchement c'est super flatteur ça fait vraiment plaisir donc on me le propose mais je pense pas faut que je rende ma réponse avant le 1er avril donc je verrai bien mais je pense pas parce que deux jours c'est loin en plus je vous dis pas c'est où quoi que ce soit mais c'est loin voilà il faut se déplacer et tout franchement je sais pas on verra bien allez cette fois je vous laisse vraiment je vous fais des bisous je dis à très vite tchuss